Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, on va être une réponse à coups critiques et leur dernière question du samedi. Donc, une thématique que j'aime mettre en scène dans mes campagnes de jeux de rôle. Donc, quelque chose que je n'ai pas peut-être mis à 100%, mais la seule que j'ai trouvée qui revenait, c'est, puis je pense que je suis à l'aise de la mettre, c'est le principe, c'est pas super original, mais de l'objet super puissant que les personnages ont à soi livré ou, tu sais, en fait, à protéger ou des choses comme ça. Fait que je vais juste un peu dropper les exemples qui me viennent en tête. Je vais aller en ordre du plus vieux jusqu'au plus récent, plus ou moins. Je me souviens d'une campagne de Donjons et Dragons que j'avais faite dans les années 90, puis c'était un enfant, en fait. Cet enfant-là, ils l'ont pu trouver par hasard. Cet enfant-là avait des pouvoirs vraiment étranges, mais cet enfant-là était la création d'un magicien qui voulait l'élever. C'était comme un démon en devenir, mais il voulait l'élever pour que le démon soit vraiment sans service. C'est un démon genre de la guerre, là. Fait qu'elle aurait eu une armée à son... Elle aurait été à la tête d'une armée, mais ça, les personnages ne le savaient pas. Elle protégeait la petite fille, puis je pense que parmi ce qu'elle avait à faire, ce qu'on a découvert, c'était de la protéger d'elle-même parce qu'elle avait des pouvoirs inquiétants. Étant donné qu'elle s'était attachée au groupe de personnages, bien, tu sais, en fait, il essayait de... qu'elle trouve son chemin, le chemin du bien. Voilà. Un peu plus tard, je pense que c'était la même gang, mais on jouait à Star Wars. Puis là-dedans, à un moment donné, on trouvait un objet qui faisait beaucoup allusion à un holocron, tu sais, pour apprendre la force. Mais c'était plus que ça. C'était vraiment une base de données d'une race ancienne éteinte qui était vraiment, là, en harmonie pure avec la force. Cet objet-là, en fait, allait les guider vers un grand secret. Là, il est concernant un, tu sais, un genre de vaisseau spatial, planète, dans lequel cette race-là aurait habité et qui aurait eu des choses bien intéressantes pour le rébellion. Mais en même temps, l'Empereur était comme au courant de tout ça et laissait les joueurs le guider vers ça parce que l'Empereur lui-même, étant dans le côté obscur, ne pouvait pas voir, tu sais, il ne pouvait pas voir où était cet objet. Fait qu'il fallait qu'il laisse les personnages faire. Fait que des fois, c'est la fameuse campagne où Darth Vader a été utilisée à deux, trois reprises et qu'à chaque fois, à part une, parce qu'il y a eu des joueurs qui a essayé de tirer dessus et Darth Vader, il a comme écrasé la gorge à distance. Mais sinon, il le rencontrait et Darth Vader, tu sais, il les laissait partir sans rien dire et ils n'ont jamais compris, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'Empereur qui disait « Non, eux autres, tu sais, laisse aller au bout de leur destin. Ils vont nous guider vers l'eau. » Fait que ça, ça a été, je ne me souviens plus du nom, mais je me souviens que la race, c'était des lumières. J'avais plus ça de même et c'est ça, c'était très intense. La finale, c'est qu'ils se sont en effet rendus là où les lumières voulaient les guider, mais ils voulaient plutôt détruire, détruire, en fait, l'espèce de pseudo-planète pour justement ne pas clamper et tomber dessus parce que c'était une source incroyable pour la force et tout ça. Quel autre exemple qui me viendrait en tête? Ben, tu sais, ceux, peut-être pas en ordre chronologique, les lampes des dragons, c'était en plein ça. Les lampes des dragons, ben, il fallait qu'ils ramassent les différents artefacts qui étaient, en fait, ils ont découvert, formés de lampes d'elfes et d'actuels dragons qui ont essayé d'arrêter des astéroïdes pitchés par des dieux sur RPGS. Fait qu'il a fallu qu'ils se promènent sur plusieurs nations pour retrouver ces lampes-là et les ramener à Mélionir, la mère du Grand Souffle, qui, pour bien du monde, était comme la déesse ultime, la déesse de la magie, mais en fait, c'était juste une elfe qui était tombée bien puissante et qui voulait couper RPGS des dieux. Elle voulait pas, elle voulait plus de dieux. Elle avait décidé que les elfes pouvaient faire office de dieux sur RPGS. Fait que les dieux n'ont pas aimé ça. Puis chez les astéroïdes, pas nécessairement pour détruire la planète, mais pour essayer de diminuer la puissance de Mélionir. Et c'est ça, c'est là qu'elle a, avec ses dragons, elle avait des dragons à son service. Et ses frères et soeurs qu'elle a transformés en artefacts pour arrêter les météorites. Et les larmes des dragons étaient comme emprisonnées dans les météorites qui ont quand même crashé, mais qui n'ont pas eu les effets sculptés par les dieux. Et par ce fait même, ce dégagement d'énergie-là a comme emprisonné les dieux dans un endroit du multivers. Ce qui fait que les prêtres, toute la magie d'RPGS était comme fournie par la mère du grand souffle qui, elle aussi, à bout de souffle, magique, s'était comme endormie. Et en dormant, en son souffle, envoyait la magie. Fait que tous les prêtres et les magiciens, tout ce qui faisait, les miracles, tout ça, c'était donné par la mère du grand souffle. Fait que les personnages sont promenés avec les larmes des dragons parce que la mère du grand souffle commençait à se réveiller. Puis, s'elle aurait reçu les larmes, elle aurait pu reprendre sa puissance. Mais c'est ça, là, il y a eu comme en même temps un sorcier puissant qui suivait le groupe. Un peu le principe de mon truc de Star Wars. Puis qu'au dernier moment, lui, il voulait comme profiter d'un moment de faiblesse de millionnaire pendant qu'elle aurait reçu les larmes pour pouvoir, lui, s'approprier et devenir un dieu pour de vrai. Ce qui a été évidemment arrêté par le groupe de personnages. J'ai eu le tri à contrahèdre à puissance dans une courte série d'aventures de défis fantastiques en anglais. Le tri à contrahèdre, qui a 30 faces, qui est un objet magique super puissant. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement qui expliquait comment ça marchait. C'était très machiavélique. Puis, oui, les personnages devaient s'en occuper parce que c'était un groupe qui n'était pas des magiciens. C'était un groupe de mercenaires. Puis, c'est ça, la seule façon de s'assurer de te raconter à elle, de ne pas avoir de mauvaise main, c'est qu'eux le gardent puis le protègent. Ça fait que ça, c'est quelques exemples d'aventures dans lesquelles des objets ou en tout cas des trucs que les personnages ont à leur possession doivent livrer à quelque part ou doivent protéger. Je pense que c'est une thématique qui revient et qui va sûrement revenir. C'est sûr que j'essaie de briser le classique Seigneur des Anneaux, mais en même temps, ça ressemble pas mal à ça. Puis, on s'entend, c'est une bonne idée. On aime ces bonnes idées. Aussi bien les exploiter. C'est ce que j'avais à dire, François Letart de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada